Salut à tous c'est Neswook, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Z Xenoverse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais vite fait le présenter, il s'agit du tout premier, entre gros guillemets, MMORPG basé sur l'univers de Dragon Ball Z. Et pas seulement basé, il l'est sur l'univers de Dragon Ball Z dans le sens où vous y croisez tous les personnages, que ce soit Sengoku, Piccolo, etc. Vous croisez vraiment tout le monde. L'histoire de ce jeu a même été créée par le créateur de base de Dragon Ball Z, si je ne dis pas de bêtises, je ne me suis pas énormément renseigné, mais j'avais vu ça. Et donc ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, vous pouvez voir mon personnage. Dans ce jeu, vous avez la possibilité justement de créer votre personnage, que ce soit un Saiyan, un personnage de la race de Bou, alors là ne me demandez pas du tout le nom de la race de Bou, parce que je ne la connais pas du tout, un terrien, ou idem à un Namek, un mec de Namek, et la même race que Freezer. Bref, vous avez 5 classes disponibles, une personnalisation pas trop poussée, mais assez sympathique quand même. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais grosso modo, vous revivez de très anciens combats, et ça fait vraiment plaisir de revivre ça, parce que, que ça soit de la nouveauté grâce à cette nouvelle histoire, ou revenir dans le passé, combattre par exemple Freezer, Cell, ou Silt, tout dépend de comment vous préférez l'appeler. Bref, on revit des combats historiques dans Dragon Ball Z, et c'est vraiment cool. Donc là, je suis dans l'histoire, vous n'en faites pas, il ne va pas y avoir de spoil, je vous coupe les cinématiques. Donc Trunks est le personnage qui vous donnera les missions principales, donc c'est parti. J'ai oublié de le préciser, mais je suis niveau 23, donc je n'ai pas énormément joué. Il y a pas mal de niveaux, je ne sais pas exactement combien. Combat, final, puissance, max, épuise, la santé de Freezer, point et condition d'échec, PV du joueur, épuisez. Donc c'est parti. Je ne joue peut-être pas avec mon personnage, c'est... je ne suis pas certain... Si, logiquement, je devrais jouer avec. Ok, donc je suis avec mon personnage, je suis avec Sengoku. Pour l'épuris de Dragon Ball Z, vous aurez parfaitement reconnu la scène. Il faut dire qu'elle est assez mythique de Dragon Ball Z, vu le temps qu'elle est fait. Oh là là, il s'est mangé deux Kamehameha dans la gueule, dont un super Kamehameha de la part de Goku. Donc comme vous l'aurez deviné, moi je joue en Saiyan. Alors il a la tenue de Goku, mais c'est volontaire. Il y a pas mal de tenues à débloquer. Chaque tenue a des améliorations diverses. Donc moi j'ai pris celle de Goku, parce qu'elle m'intéressait d'un point de vue stats. Mais je suis bas level, donc j'ai pas encore débloqué beaucoup beaucoup de tenues. Ah, je l'ai loupé avec mon Kamehameha. Alors le combat est assez simple, contrairement à ce que je m'attendais. Je pensais à un combat qui serait bien plus... Non, c'est pas moi qui me suis fait taper. Je m'attendais à un combat bien plus difficile, mais faut dire que j'ai monté pas mal de niveaux avant de continuer à faire le... Mince, je l'ai loupé. À faire l'histoire, parce que... En fait, je vous explique, comme c'est un Free-to-Play... Euh, pas un Free-to-Play, pardon. Excusez-moi, comme c'est un MMORPG. Ce qui est payant, je précise, vous pouvez l'avoir pour une soixantaine d'euros. Sauf que là, il est en promo, donc je me suis dit pourquoi pas. Il est... Dans le mois de janvier, il est à 20€ sur... Sur le PlayStation Store. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 contre 3, donc vous pouvez demander à deux de vos amis de vous rejoindre. Vous pouvez jouer, faire les quêtes en ligne, donc avec des joueurs random. Et personnellement, je préfère seul, avec des IA. Même si c'est plus difficile, je préfère jouer seul. Donc, le combat est fini, donc score 2460. Donc ça, c'est l'XP que je prends. Il me faut 5792 d'XP pour up, niveau 24, j'ai écrit. Et les Zenith, c'est la monnaie. J'en ai actuellement 52 000. Elle permet d'acheter des tenues, des accessoires. Par exemple, il peut avoir des lunettes, des chapeaux. J'ai une épée dans mon dos. J'ai un katana dans le dos, pardon. J'ai une épée dans le dos, pardon. Sous-titrage ST' 501 Le jeu est doublé en japonais, enfin il est en voix japonaise, mais vous pouvez l'avoir en doublé anglais et sous-titré français bien entendu. Donc je vais enchaîner parce que pour l'instant on n'est qu'à 6 minutes de vidéo. Donc on va arriver à un autre moment très important de la série. Eh bah tiens, quand on parle du loup justement. En vais chier, monsieur s'attend de mourir. D'accord, donc c'est parti. Je pense que ça va être du 2 contre 1. Mais il faut dire que l'autre ne va pas m'être très utile je pense. Alors le jeu a quand même quelques défauts. On va en parler justement pour ceux qui hésitent à se prendre. Premier défaut auquel on se doutait, il y a quand même pas mal de soucis avec la caméra. Vous pouvez voir quand même que quand la caméra tourne ou qu'elle se rapproche d'un bâtiment, ça devient très compliqué. Deuxième souci, il y a l'utilisation parfois peut-être un peu abusive de certaines attaques. Mince, faut que je me barre. Ça par contre, ça faisait mal. Mais ça ne m'empêchera pas de gagner. Voilà, vous voyez ces petites boules jaunes à la con, c'est tellement chiant quand ils vous spamment avec. Encore. Allez, ça va, pourquoi quand moi j'utilise une attaque de ce style et que je me fais taper, ça l'annule. Mais quand moi je tape un enemy, ça ne l'annule pas. Enfin, il y a quand même quelques soucis. Mais franchement, depuis le début du jeu, je n'ai pas rencontré réellement de grandes difficultés. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux parce qu'on me permet de profiter quand même plus du jeu. Bien entendu, comme c'est un MMORPG, c'est aussi pas mal centré sur le PVP. Alors la caméra, elle est géniale, merci. Voilà, vous avez vu, ça a tout de suite annulé mon attaque. Ok, je l'ai mangé plein de fois celui-là, mais d'assez loin, donc ça ne lui a pas fait trop de dégâts. Je vais essayer plutôt... Alors il faut savoir que j'ai spécialisé mon perso dans le corps à corps, donc c'est pour ça qu'il fera toujours plus de dégâts au corps à corps qu'à la distance. Par contre, j'aimerais bien me téléporter, ce serait super sympa. Il y a encore certaines choses qu'on ne vous explique pas, on ne sait pas trop comment ça marche. Par exemple, si j'appuie sur croix, je peux me téléporter, comme vous pouvez ne pas le voir, parce que des fois ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas plus gênant qu'autre chose. Au final, on s'y habitue, quand on essaye d'esquiver, on se dit juste soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et bah celui-ci, tu te l'es bien mangé sur le côté. Ok, la vie descend pas mal. Non, je ne l'ai pas touché, il faut que je me barre. Alors ça par contre, c'est absolument pas possible, ce qu'il vient de faire. Il vient de faire deux super attaques qui consomment trois barres d'énergie d'affilée, sachant qu'on a quatre barres. Il est doué, franchement il est même très doué. Donc on a quand même réussi, mais c'est très difficile, parce que je pense qu'il était quand même bien plus haut niveau que moi. Ah bah il manque 700 points pour passer au niveau 24, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter l'histoire et je vais aller me battre en mode quête secondaire. Dans le jeu, je vous explique rapidement, il y aura quand même pas mal de farm à faire, parce que c'est vrai que si vous rushez uniquement l'histoire, vous allez vite vous faire dérouiller, parce que les niveaux ne suivent pas, vous êtes obligés de soit faire du PVP, soit faire du PVP contre les... non pas contre les bots, soit... non, vous devez soit faire des quêtes secondaires en ligne. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis quand même assez fait dérouiller la gueule, mis à part le fait que j'ai gagné. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même gagné, mais ça a été très difficile, je suis mort deux ou trois fois. Il faut savoir que vu que c'est un MMORPG, vous ne pouvez pas rusher l'histoire principale d'un coup, parce que sinon vous allez très vite vous faire défoncer. Vous allez devoir passer par des quêtes secondaires, donc les quêtes parallèles, donc soit vous jouez en ligne avec deux joueurs, soit vous jouez hors ligne, personnellement je préfère hors ligne. Donc les quêtes parallèles, vous avez différents niveaux, ça va de 1 étoile à 7 étoiles je crois. Donc il ne me manque que 700 points d'XP, donc on va prendre une 2 étoiles, on va faire un truc assez simple. Vous pouvez voir que là dans mes quêtes, j'ai des conditions de victoire avec des bonus, j'ai des conditions d'échec, j'ai la difficulté, la limite de temps, les ennemis et j'ai aussi 3 maps. Il va falloir que je batte les ennemis sur toutes ces maps, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai battu, je prends un émi sur la map A, il faudra que je cherche le portail pour la map B, que j'aille dans la map B et que j'enchaîne les ennemis, ainsi de suite pour les autres maps. Et ça peut aller jusqu'à là par exemple, on a 4 maps différentes d'affilée. Donc je vais prendre cette map-là vu qu'il n'y en a qu'une seule et ça évite le changement de map. Donc les quêtes parallèles, vous n'êtes pas obligés de les faire avec votre personnage principal, et ça c'est plutôt cool, c'est vous qui choisissez. Si vous préférez prendre Goku, Vegeta, Freezer, etc., vous pouvez. Alors je me demande si j'ai débloqué Goku, Saiyan ou si c'est un pouvoir spécial. Donc là, je crois qu'il était... Voilà, ça c'est Son Goku version Ginyu. Et j'ai Son Goku torse nu, mais est-ce qu'il peut se transformer en Super Saiyan ? Ouais, il peut se transformer en Super Saiyan celui-ci. Les autres ne peuvent pas. Vous pouvez voir que là j'ai par exemple R2 plus 3 Kaioken. Là j'ai Kaioken fois 3, Kaioken fois 20. Là j'ai... Ça c'est un autre personnage. Enfin si c'est le même personnage, mais il n'a pas les mêmes sorts. Et là j'ai Super Saiyan si je fais L2, R2 et Triangle. Ok, on va prendre donc Goku en Super Saiyan. Et quel autre personnage je vais prendre ? Je vais prendre des personnages. Alors c'est vrai que j'ai Freezer puissance maximale. Il a deux skins, je ne les ai pas encore débloqués. Il y a différents skins pour différents personnages. Par exemple, écoutez, on va prendre lui. Et on va prendre lui. Voilà, ça va faire une équipe de bras cassés, mais c'est pas grave. C'est du niveau 2 étoiles, donc ça va être très facile à faire. Je crois que j'ai 3 ennemis à battre. Ces quêtes parallèles vous permettent de gagner de l'XP. Et surtout vous permettent de gagner aussi de l'argent. Mais c'est surtout l'XP parce qu'en fait si vous faites juste du PVP, joueur-conque-joueur, vous ne gagnez pas d'XP, vous gagnez juste de l'argent. Donc, condition de victoire, Basson, Goku, condition d'échec. Que Vegeta soit battu, que le temps soit écoulé ou que les points de vie de l'équipe soient finis. Comme c'est un jeu en ligne, vous avez la possibilité de ressusciter vos alliés. Ça prend quelques secondes, donc c'est assez risqué de le faire. Par contre, voilà, merci. Ah putain, encore ces boules jaunes à la con. Je vous jure que c'est super chiant quand ils vous spamment avec. Je vais essayer de garder le plus débarque possible pour me transformer en Super Saiyan. Mais le problème, c'est que comme ils sont deux étoiles, ils sont assez faibles. Donc, je les tuerai assez vite malheureusement. Donc, je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Je peux quand même essayer. Euh, ouais. Mais voilà, ça consomme ma jauge d'endurance. Oh, sérieusement, il a esquivé aussi facilement que ça. Ok, lui, il est KO. Office de Sangoku. Tu tapes ton propre office, c'est assez marrant ce quête. Alors, j'ai aussi un super Kamehameha. Mais celui-ci consomme énormément d'énergie. En plus, je l'ai loupé. Mais voilà, la zone de frappe du Kamehameha est beaucoup plus forte. Enfin, beaucoup plus grande en tout cas. Ok, Sangoku arrive. J'ai obtenu une nouvelle technique. Je verrai après ce que c'est. Il est où ? Il est là-bas. Ah, je l'ai encore loupé avec mon super Kamehameha. Attendez, on va essayer de l'avoir. Encore raté, ben punaise. Alors, être en super saiyan me consomme de l'énergie, mais plus je tape, plus je récupère d'énergie. Donc, en gros, si vous pouvez être en super saiyan à l'infini, si vous vraiment vous gérez bien. Mais c'est plus difficile que ça en a l'air. Ah, je vais bientôt plus être en super saiyan. Alors, je retrouve mon skin normal. Alors, je crois que c'est pas fini. Parce que des fois, il y a des fausses fins. Parce que des fois, ça vous marque fin, mais en fait, il se retransforme en si, en ça, etc. Donc là, par exemple, il lance son Kaioken, donc c'est pas fini. Mais moi, je vais lancer ça. Et je vais aller... Je veux arriver à lui foutre un super Kamehameha en étant saiyan. Je pense que ça peut être bien, bien puissant. C'est ce qu'il vient de faire, le super Kamehameha. Et je l'ai encore loupé. C'est génial. Alors ça, je vous jure que j'ai jamais autant de fois loupé le super Kamehameha. Ah, je l'ai eu, mais à longue distance. Ça lui est pas enlevé énormément. Si vous le placez bien, vous pouvez facilement virer la moitié de la vie. Vous voyez cette technique de défense qui consiste à repousser les ennemis qui sont en votre corps à corps ? Il arrive parfois... Oh non, c'est un Kamehameha. Il arrive parfois que certains ennemis en abusent énormément et ça n'est pas mis à lancer que ça. Voilà, hop, c'est reparti. Je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Vegeta dans l'histoire principale, il me semble. Il lançait ça toutes les 3 secondes. C'était injouable. Ok, ça me l'arrive, il est... Je crois que j'ai jamais autant galéré pour ce combat-là. Il faut croire que là, je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu, mais avec un petit Kamehameha. Il est possible de recharger son Kamehameha. D'accord, ok, en plus Vegeta est mort. Mais c'est considéré comme une victoire. Donc j'ai eu quoi ? D ? Ouais, D c'était certain. J'ai jamais autant galéré. Il faut dire que je sais pas trop, j'accroche pas à Goku... Goku, Saiyan, je le trouve compliqué. Donc j'ai gagné une casquette de Krillin que j'avais déjà. Un pouvoir, je ne sais plus trop. Et une capsule, mais les capsules ne m'intéressent absolument pas. Et une nouvelle attaque, Mazenko. Ouais, j'ai galéré, sachant que je crois que je l'ai déjà eu en S, celle-ci. Chaque personnage a un style de jeu bien différent. Certains iront plus vite, certains taperont plus fort au corps à corps, d'autres taperont plus fort à distance, d'autres auront plus de vita, d'autres plus d'endurance, d'autres plus de ki. C'est très difficile. En fait, le fait de jouer différents personnages, ça vous déstabilise rapidement. C'est pour ça que moi, je vous conseille toujours de jouer, même si c'est chiant, les mêmes personnages. C'est pour ça que généralement, je jouais Goku, mais pas en Saiyan. En Saiyan, certes, c'est stylé, mais j'avoue que je ne suis pas fan de ses sorts. Bref, je vais vous montrer rapidement deux, trois choses. Donc premièrement, on peut améliorer mon perso. Donc on peut changer toutes ses techniques au passage. Par exemple, Crash du Météor, je peux mettre un Mazenko. Si je veux, je peux mettre un double dimanche, explosion maléfique, boule royeuse, Kaioken x3, etc. Mais je vais plutôt mettre... Je vais attendre. Là, j'ai Kaioken x1. Je ne mets pas Kaioken x3 parce que le ki s'enlève beaucoup plus vite. J'attends d'avoir la possibilité de me transformer en Saiyan. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je n'ai que Kaioken et Kaioken x3. Je ne mets même pas le Kaioken x20. Et c'est surtout les attributs qu'il va falloir augmenter. Donc je vais augmenter déjà le Kiko A de 1. Et je pense que je vais augmenter l'endurance. Non, je vais augmenter les frappes de 1 aussi. Donc comme ça, j'aurai 15. 11, 12, 12 et 11. C'est pas mal. J'essaye d'être le plus... Comment je pourrais dire ça ? D'avoir des stats vraiment bien répartis quitte à ce que ce soit long. Comme je vous l'ai expliqué tout avant, on peut changer sa tenue très facilement. Par exemple, j'ai une tenue de Piccolo. La tenue de Raditz. L'uniforme de débutant que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vendu. On peut changer les couleurs de beaucoup d'équipements. Mais là, j'ai une tenue assez spéciale qui fait que je ne peux pas changer les accessoires. Par exemple, je peux mettre la casquette de Krillin au lieu d'avoir mon katana. Mais la casquette n'est pas terrible. Je crois que ça ne donne rien du tout les accessoires. Par contre, regardez. Vous pouvez voir que là, par exemple, ce pantalon de Sengoku Tortue Géniale Go. Il me donne 3 en vitalité. Mais il m'enlève 3 en attaque de base. 3 en frappe. Et il me donne 3 en Kiko A. Alors, ça, c'est la minimap du hub central. Donc, il y a une partie quête. Il y a une partie achat. Et il y a une partie PVP. Donc là, on est dans la partie quête. On peut aussi avoir des mentors. Par exemple, là, Vegeta aurait une mission pour me proposer d'être son mentor. On peut avoir un mentor à la fois. On peut avoir Krillin, Piccolo, Vegeta. Pour l'instant, je n'ai vu que eux. Je vais rapidement vous montrer un petit peu les boutiques avant d'arrêter la vidéo. Tiens, il y a Monsieur Satan. Et je vois que lui aussi a point d'interrogation bleu. Donc, il peut nous proposer d'être son mentor. Mais ce serait plutôt insultant. Donc là, par exemple, on a une boutique d'accessoires. Alors, qu'est-ce qu'il peut vendre ? Turban de Piccolo. Chapeau de Pilaf. Chapeau chinois. Lunettes de commentateur. Les détecteurs. Ancien détecteur. Et les épées que j'avais déjà. On peut voir que tout a un prix. Bon, tout ça, c'est juste d'un point de vue skin. Ça ne rapporte aucun bonus. Par contre, si on va juste à côté, à la boutique de vêtements, c'est différent. Là, chaque vêtement aura des bonus. Donc, attendez. Je regarde ce qui fait pour les torses. Cette tenue est pas mal. Elle augmente endurance, frappe de base, super frappe. Mais enlève le super Kikoka. Qu'est-ce que j'ai sinon ? Ah, celle-ci augmente mon key au lieu de l'endurance. Alors, non. Tenue haut. C'est cette tenue que je viens d'avoir. Et je ne peux pas changer les couleurs de cette tenue. Bon, elle est très moche. Elle est très flash. Mais en tout cas, ces bonus sont pas mal. Donc, on a aussi une boutique de techniques dans laquelle on pourra acheter des techniques qui sont quand même assez variées. Je crois qu'il y a quasiment tout ce qu'on peut retrouver. Bon, là, j'en ai pas beaucoup parce que je suis au début. Mais il y a énormément de techniques dans le jeu. Je crois que je peux vous montrer ça rapidement. Il faut juste que je retrouve où. Là, vous voyez juste les techniques que j'ai, moi, plus celles qui sont en magasin que je n'ai pas encore achetées. Et vous pouvez voir qu'il y en a quand même un petit paquet, sachant que je suis au tout début du jeu. Techniques de combat, du Kikoka. Non, du Kikoa. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Les transformations, donc Kaioken, Saiyan et compagnie. Les pauses de combat, ça, j'ai absolument pas appris ce que c'était. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Je crois qu'en fait, vous tapez une pause et ça vous augmente certains stats pendant quelques temps. Les trucs autres, qui sont généralement défensifs. Vous avez les livraisons espace-temps. Je n'ai pas encore pu voir ce que c'était. Boutique d'objets, eux, vous vendront des capsules. Parce qu'il faut savoir qu'en plein combat, vous pouvez utiliser une capsule, par exemple, pour reprendre votre vie, pour augmenter votre défense, etc. Certes, c'est un peu cheaté. Mais il y a des fois, il y en a clairement besoin parce que c'est très difficile. Il y a des combats qui sont hyper difficiles. J'ai été bloqué pas mal de temps. Et je vous assure que dans ce jeu, vous êtes quand même obligé de farmer les missions secondaires et tout. Les quêtes parallèles, entre guillemets. Enfin, voilà. Si vous souhaitez plus de vidéos sur ce jeu, pourquoi pas ? Dites-le-moi en commentaire. Moi, j'aime bien y jouer. Il n'y a pas de soucis. J'y jouerai aussi en offline parce qu'il faut vraiment du farm. Il faut vraiment monter de niveau dans ce jeu. Mais il est plaisant. Je ne sais pas combien il y a de niveau maximum. Je ne sais pas sur quelle plateforme il est sorti. Moi, je joue sur PS4. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. J'essaierai. Sous-titrage FR ?